Alors, ce que j'ai ici, une question, ce qui nous dit réaliser la mise à niveau et le réseau sagittal. Ça veut dire qu'on va vous donner un tableau, ici on a représenté les tâches de l'alphabet, mais on peut mettre des noms, des actions, préparation, réunion, etc. Alors, nous, pour simplifier, on a fait A, B, C, D, E. Alors, ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire qu'on a des tâches ici, d'accord, on a masqué la colonne des durées pour le moment, on va la masquer, et on a fait la colonne des prédécesseurs. Alors, prédécesseurs veut dire quelles sont les tâches qui précèdent celles qui sont en cours. Par exemple, si je prends la tâche C, ici, la tâche C, son prédécesseur, c'est la tâche A. Ça veut dire que je ne peux pas faire C qu'après avoir terminé la tâche A. Par contre, si on revient en arrière, on a A et B, ils n'ont pas de prédécesseurs. Il n'y a aucune tâche qui vient avant. Ça veut dire que le premier niveau de mon projet, c'est de faire la tâche A et B. Et en deuxième lieu, il y a la tâche C, parce que la tâche C doit attendre que la tâche A soit terminée, pour qu'elle puisse commencer. D'accord ? Donc, comment peut-on faire cette mise à niveau, c'est-à-dire classifier, savoir combien on a de niveau à partir de ça, et le mettre en clair sur un document, comme quoi la tâche du niveau 1, c'est A et B, la tâche du niveau 2, c'est C, la tâche du niveau 3, c'est D et E, peut-être. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, je vais copier cette... Je vais lancer Excel maintenant. Et vous allez suivre avec moi ce que je vais faire. C'est comme si je devais travailler sur un tableau. Alors, je vais partager avec vous mon écran Excel. Voilà. Alors, je suis sur Excel. Ce n'est pas qu'on va travailler sur Excel, mais parce qu'il est simple pour qu'on puisse... C'est comme un tableau. Alors, on va faire ici la mise à niveau. C'est comme si je devais travailler sur du papier. La mise à niveau. Et quelque part plus loin, la tâche du premier niveau. Alors, niveau 1. La tâche du niveau 1. OK. Alors, déjà, depuis là, on peut voir que la tâche A et B n'ont pas de prédécesseur. C'est-à-dire qu'elle n'attendait aucune tâche pour qu'elle soit... Pour qu'elle commence ou qu'elle termine. Ce sont les premières tâches à faire. Il n'y a rien avant. Ils n'ont pas de prédécesseur. Sabeq. Maintenant, je fais une tâche... Il n'y a pas. Donc, les tâches du niveau 1 de ce projet, c'est la tâche A et B. Donc, ici, je dois faire A. Et la tâche B. Donc, c'est terminé avec A et B. Alors, je vais passer maintenant au niveau 2. Alors, les tâches... Je vais les unir un petit peu. Voilà. Alors, les tâches du niveau 2. Alors, la règle ici, la règle, qu'est-ce qu'elle dit? Automatiquement, les tâches du niveau 2 ils doivent avoir comme prédécesseurs les tâches du niveau 1. Très simple. Ça veut dire qu'ils doivent chercher A, A et B dans la colonne des prédécesseurs. Donc, il y a l'autre A aussi. Donc, automatiquement, C, elle appartient au niveau 2. Parce qu'elle attend à ce que A soit terminé. Donc, ici, je vais mettre son résultat. Donc, je vais chercher ce qu'il y a A et B encore. Voilà. A et B, ils sont là. Ça veut dire, E, elle fait partie du niveau 2. A et B, ça y est, c'est tout ce que j'ai. J'ai la tâche C, la tâche E. J'ai terminé avec le niveau 2. Je passe maintenant faire le niveau 3. Et pour ne pas me tromper, je vais compter. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, au total, j'ai 7 tâches. Alors, maintenant, j'ai fait 4. Il me reste 3. Alors, le niveau suivant. Alors, dans le niveau 3, je dois chercher et le niveau 2 et le niveau 1. Peut-être qu'ils sont combinés. Bon, c'est surtout le niveau 2. Je dois chercher C et E. C, il est ici. Donc, la tâche D, c'est le niveau 3. Est-ce qu'il y a un E, un C et un ? On l'a ici. La tâche F, D et F font partie du niveau 3. Quoi d'autre ? C, E, c'est tout ce que j'ai. C'est juste ces deux tâches-là. Alors, mais il reste... Combien j'ai fait maintenant ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le total, j'ai 7. Donc, il reste une dernière. Sûrement, c'est la tâche J. Alors, je vais faire le niveau 4. Ce projet contient, apparemment, 4 niveaux. Donc, je vais chercher D et F. D et F, ils sont uniquement ici, dans la tâche UG. OK. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK. Alors, j'ai 4 niveaux. Pour ce projet-là. Donc, ce que j'ai fait là, j'ai fait la mise à niveau de ce projet. Je sais déjà que ce projet, il est constitué de 4 phases. Et on travaille simultanément la tâche A et B dans la première phase. Et bien, on va en même temps. Deuxième phase, on fait C et E. Troisième phase, on fait D et F. Et la dernière phase, elle contient une seule tâche, la tâche UG. Donc, nous, on a remplacé les noms de vrais noms des tâches avec des codes. Vous voulez mettre les tâches que vous voulez. OK. Donc, ça, c'est le principe de cet exercice-là. Donc, ça, c'est le principe de cet exercice-là. Donc, ça, c'est le principe de cet exercice-là. Donc, c'est le principe de cet exercice-là. Et puis, c'est le principe de cet exercice-là.